Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je t'invite à une course vraiment inhabituelle. Nous allons voir ce qui va atteindre le cerveau le plus rapidement. Une onde sonore, une molécule d'odeur ou la lumière. Dis bonjour à mon amie Emma. Elle a accepté de nous aider à réaliser cette expérience. Notre premier concurrent est un faisceau de lumière qui se reflète sur la tasse de café d'Emma. Et wow, c'était rapide. La lumière frappe l'œil d'Emma et passe à travers quelque chose de mouillé. Ah, c'est une fine couche de larmes qui recouvre la cornée, la partie superficielle de l'œil. La cornée est une chose incroyable. C'est la seule partie du corps qui n'a pas d'apport sanguin. Elle reçoit l'oxygène directement de l'air après que le gaz se soit dissous dans les larmes. Mais ne nous attardons pas ici, sinon nous allons être à la traîne. La cornée est comme une fenêtre claire et transparente. Elle concentre la lumière et la laisse entrer dans l'œil. Mais qu'est-ce que c'est ? Au lieu de pénétrer dans la pupille, notre faisceau doit traverser une couche d'humidité supplémentaire, un peu plus épaisse. Oh, je vois, c'est ce qu'on appelle l'humeur aqueuse. Haha, non, pas ce genre d'humeur. C'est le liquide qui remplit l'espace entre la cornée et le cristallin. Il aide la cornée à garder sa forme. La lumière ne met pas longtemps à franchir cet obstacle. Et elle est sur le point d'entrer dans la pupille, un cercle sombre au milieu de l'iris marron clair des mains. La pupille peut changer de taille pour contrôler la quantité de lumière qui pénètre plus profondément dans l'œil. En ce moment, la pupille se resserre. Et cela se passe trop vite. Ouf ! Notre faisceau lumineux est assez rapide pour traverser la pupille, puis passer par une lentille transparente. Il fonctionne à peu près comme un objectif d'appareil photo, s'aplatissant pour permettre à Emma de voir les objets éloignés et s'épaississant lorsqu'elle doit regarder quelque chose de proche. Juste après que le faisceau lumineux pénètre au centre de l'œil, il plonge dans une autre flaque d'humidité. C'est l'humeur vitrée. Haha ! Oh, toujours pas d'humeur ? Ok. Ce liquide incolore remplit l'espace entre le cristallin et la rétine. Grâce à lui, l'œil peut conserver sa forme sphérique. La lumière passe à travers ce dernier obstacle et atteint sa destination finale, la rétine. C'est la paroi interne à l'arrière de l'œil. Elle fonctionne comme un écran de cinéma, la lumière étant projetée sur sa surface. Oups ! Notre faisceau lumineux est soudainement retourné de 180 degrés. Tout ça parce que l'image est projetée sur la rétine à l'envers. La rétine est remplie de photorécepteurs sensibles à la lumière, des millions d'entre eux. En ce moment même, ils convertissent notre faisceau lumineux en un signal électrochimique qui se déplace à une vitesse vertigineuse via le nerf optique vers le centre de la vision, ici, à l'arrière du cerveau. Tada ! Le cerveau traduit instantanément l'ancien faisceau lumineux en images et Emma voit sa tasse de café. Wow, c'était rapide ! Mais avant de tirer des conclusions ou d'appeler le gagnant, il y a deux autres participants à voir. Le chat d'Emma miaule dans la cuisine. Au début, ce n'est rien d'autre qu'une onde sonore. Elle pénètre dans l'oreille externe d'Emma et entre dans un passage assez étroit, le canal auditif. Attention, pas si vite ! Aïe ! C'était le tympan. Il est presque transparent et ressemble à un petit morceau de plastique étiré. Pas étonnant que notre onde sonore ne l'ait pas remarqué et se soit écrasé contre lui. Oh, regarde ! Le tympan vibre et envoie l'onde sonore sous forme de vibration plus profondément vers l'oreille moyenne. Ici, elle doit passer par trois os minuscules. Il rend notre onde sonore plus forte. Juste à temps, il rencontre le premier obstacle sérieux sur son chemin. C'est la cochlée. Située dans l'oreille interne, elle ressemble à un escargot et est remplie de liquide. Elle est également couverte de milliers de minuscules cellules ciliées qui chatouillent nos vibrations. Reste fort, mon pote ! Quoi qu'il en soit, lorsque la vibration plonge dans l'escargot, elle fait onduler le fluide. Les cellules des cheveux sentent l'onde qui se déplace et l'analyse. Les cellules capillaires qui sont plus proches de l'extrémité large de l'escargot captent davantage de sons aigus, comme le bourdonnement d'un moustique. Et celles qui sont plus proches du centre détectent les sons plus graves, comme un gros chien qui aboie. Bouf, bouf ! Tout d'un coup, les cellules ciliées transforment notre onde sonore en quelque chose de totalement différent, un signal électrique. Ils se rendent au cerveau par le biais du nerf auditif. Pouf ! Et le cerveau convertit ce signal en une série de sons. Ils ne peuvent signifier qu'une chose. Emma, il est temps de nourrir ton chat. Après avoir donné de la nourriture à son chat, Emma aperçoit sa tasse et décide qu'il est temps de faire une pause. Elle découvre le bocal où elle conserve le café moulu et le voilà ! Le dernier participant de notre course, une molécule odorante. Elle flotte dans l'air, est inhalée par Emma et finit dans son nez. Là, c'est humide et la molécule évite de justesse de se retrouver coincée dans une substance gluante. Ah, c'est une membrane muqueuse. Elle attrape les germes, la poussière et d'autres minuscules particules. Sinon, elle pénètrerait dans les poumons et les irriterait. Comme moi. Ne suis-je pas irritant ? Maintenant, notre molécule odorante doit se frayer un chemin à travers une forêt d'arbres épais. Ce sont les poils du nez. Ils emprisonnent les plus grosses particules, par exemple le pollen ou la saleté. C'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Une grosse particule de poussière touche plusieurs poils. Attention aux molécules de café, cache-toi quelque part. Et Emma éternue. Toutes les choses indésirables sortent de son nez à une vitesse énorme de 160 km par heure. Youhou ! Et tout le processus crée environ 100 000 gouttelettes de morve. Par miracle, notre molécule réussit à rester à l'intérieur et maintenant elle continue son voyage. Elle passe par des arbres beaucoup plus fins et plus petits. Ce sont des poils super minuscules appelés cils. On ne peut les voir qu'au microscope. Les cils ondulent d'avant en arrière et font descendre le mucus rempli de particules vers ta gorge. Un peu comme le crowdsurfing à un concert de rock. Sauf qu'ici, soit tu le craches, soit tu l'abales. Berk ! Mais ne perdons pas de vue notre molécule de café. Elle entre dans une chambre assez grande par rapport à sa propre taille. C'est la cavité nasale et son toit est recouvert d'une bande de tissu. L'épithélium olfactif. Olfactif est un mot intelligent qui a un rapport avec l'odorat. Le tissu possède des récepteurs spéciaux qui sont super sensibles aux molécules odorantes. Les récepteurs sont minuscules et on en compte plus de 10 millions et près de 450 types. Oh ! Notre molécule odorante touche un des récepteurs. Mais attends, pourquoi n'y a-t-il pas de réaction ? Chaque récepteur d'odeur peut être activé par différentes molécules d'odeur. Et chaque molécule d'odeur peut activer plusieurs types de récepteurs. Mais ils ne sont pas tous parfaitement adaptés. Il semble que notre molécule de café ait besoin de trouver un autre récepteur pour continuer la course. Le récepteur nécessaire est trouvé. Notre molécule se lie à lui et sa mission est terminée. Maintenant, l'issue de la compétition dépend du signal électrique. Il a été créé lorsque la molécule a rejoint le récepteur. Le signal à voyage le long du nerf olfactif a une vitesse fulgurante jusqu'à atteindre le bulbe olfactif. Puis jusqu'à la partie du cerveau qui identifie l'odeur. Miam ! Emma est prête à prendre son café. Et maintenant, voyons les résultats de la course. Tous les concurrents ont été rapides comme l'éclair. Ils ont atteint le cerveau bien plus vite qu'un clignement d'œil. Mais le plus lent de tous était la molécule odorante. Il a fallu, à la lumière, quelques fractions de secondes pour compléter la course, de l'œil d'Emma à l'interprétation d'une image dans son cerveau. J'ai dit qu'il fallait de la bonne humeur. Mais la plus rapide pour atteindre le cerveau d'Emma était l'onde sonore. Il est vrai que le son se déplace plus lentement que la lumière. Mais les ondes sonores provoquent des vibrations directes des cellules ciliées. Et elles n'ont pas non plus besoin d'activer des récepteurs de quelque nature que ce soit. C'est pourquoi l'onde sonore est la grande gagnante. Bravo ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.